Salut chers camarades, je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis M. Couplant Serge, ton professeur de mathématiques préférée, si tu sais assurer. Aujourd'hui, toi et moi, nous ferons un cours assez particulier et ce cours s'intitule Fractions et pourcentages. Fractions et pourcentages. Pour ce cours, nous visons trois objectifs. Premièrement, ce cours te permettra de pouvoir connaître la définition d'un pourcentage. Ensuite, ce cours te permettra de savoir exprimer un pourcentage avec différentes écritures. Et enfin, ce cours te permettra de savoir exprimer le pourcentage ou la fraction de quelque chose. Ça va ? Voici les trois objectifs que vis ce cours à ton égard. Ça va ? Et comme plan de ce cours, premièrement, nous verrons qu'est-ce qu'un pourcentage. Ensuite, nous verrons comment exprimer un pourcentage avec différentes écritures. Et enfin, nous verrons comment exprimer le pourcentage ou la fraction de quelque chose. Ça va ? J'espère que tu es prêt. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'un pourcentage ? Il faut que tu saches que, par définition, un nombre noté A correspond à un pourcentage si l'on peut l'exprimer sous forme de fraction dont le dénominateur est 100 ou sous forme décimale. Je reprends pour toi, cette définition est très importante à retenir. Il a dit, un nombre noté A correspond à un pourcentage si l'on peut l'exprimer sous forme de fraction dont le dénominateur est 100 ou sous forme décimale. Ça va ? Autrement dit, un pourcentage est une façon d'exprimer un nombre comme une fraction de 100. Et généralement, on utilise le signe où il y a la barre, et puis il y a 0 en haut à gauche, et puis 0 en bas à droite, qu'on appelle le signe de pourcentage. Ça va ? Voici ainsi défini un pourcentage. Tu sais maintenant ce que c'est qu'un pourcentage. On va y aller avec quelques exemples pour t'aider à mieux comprendre. On a par exemple ici l'écriture qui s'affiche devant toi, 70 sur 100. 70 sur 100. 70 sur 100 peut s'écrire 70 avec le trait, le 0 en haut à gauche, le 0 en bas à droite, et celui 70 pour 100. Ça va ? On a aussi 40 sur 100, qui peut s'écrire 40 avec le signe de la barre, avec le 0 en haut à gauche et le 0 en bas à droite, et celui 40 pour 100. Le signe là, celui pour 100. C'est le signe de pourcentage. Ça va ? Donc ici on a 40 pour 100. Tu vois avec moi, dans ces exemples-là, qu'ici on a des nombres, ça va ? Donc le dénominateur est 100, ça va ? Ils sont exprimés sous forme de fraction et le dénominateur est 100, ça va ? Pour ce faire, ceux-là, on les appelle des pourcentages. Par exemple, ici, notre norme A, qui a été exprimée sous forme de fraction dont le dénominateur est 100, est 70. Dans le deuxième cas, notre norme A, d'après la définition, que l'on peut exprimer sous forme de fraction dont le dénominateur est 100, est 40. Ça va ? Donc ici, parce qu'on peut exprimer ces nombres sous forme de fraction dont le dénominateur est 100, on dit alors qu'on a fait à des pourcentages. Ça va ? Et le pourcentage, comme je l'ai dit, s'utilise généralement avec le signe pour 100. Ça veut dire que 70-800 peut s'écrire 70 avec le signe et se lire 70% et 40 peut s'écrire 40 avec le signe et se lire 40%. Ça va ? On a aussi 15 avec le signe qui peut s'écrire aussi 15 sur 100. Donc 15% peut s'écrire 15 sur 100. Ça va ? Donc voici quelques exemples pour t'aider à mieux comprendre la définition d'un pourcentage. Maintenant que tu as compris cela, passons à la deuxième partie de notre cours. Comment exprimer un pourcentage avec différentes écritures ? Ici, on va y aller avec des cas pratiques. Premièrement, il faut savoir qu'on peut exprimer un pourcentage de 30% à le notant. Premièrement, 30 avec le signe de pourcentage. On lit ça 30%. On le notant aussi 30 sur 100 sous forme de fraction. On le notant aussi 0,30. Ça va ? Dans tous ces trois cas, on vient d'exprimer un pourcentage. Et dans notre cas, il s'agit d'exprimer 30%. Donc tu as vu, premièrement, on peut l'écrire et puis mettre le signe, ça fait 30%. Deuxièmement, on peut écrire 30 sur 800 sous forme de fraction. Et puis ensuite, écrire 0,30. C'est la même chose. Ça va ? Dans tous les cas, on vient d'exprimer un pourcentage. Par la suite, on peut exprimer un pourcentage de 60% en le notant 60 avec le signe de pourcentage. Ça se dit 60%. En écrivant 60 sur 100 sous forme de fraction. Ça va ? Aussi, en écrivant 0,60. Ça va ? Parce que même 60 divisé par 100, si tu prends ta gratuite, ce qui fait 60 divisé par 100, c'est égal à 0,60. Ça va ? Donc, ces trois différentes écritures sont les mêmes en réalité. Ça va ? Ce sont différentes manières à travers lesquelles on peut exprimer un pourcentage des nombres. On va aller avec un dernier cas. On peut exprimer un pourcentage de 5% en le notant 5 avec le signe de pourcentage. On lit 5% en le notant 5,600 sous forme de fraction ici. Ou aussi en écrivant 0,05. Dans tous les cas, on vient d'exprimer un pourcentage. Ça va ? Si tu prends ta gratuite et que tu tapes 5 divisé par 100, tu vas te rendre compte que 5 divisé par 100, c'est égal à 0,05. Donc, qu'on écrive 5%, qu'on écrive 5 sur 100 ou qu'on écrive 0,05, on vient ici d'exprimer un pourcentage. C'est le pourcentage de 5. Ça va ? J'espère que tu as bien compris cette deuxième partie de notre cours et que tu sais maintenant comment exprimer un pourcentage avec différentes écritures. Et puis,